Hey, salut à tous les gars, c'est Rennes, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film chinois, et oui, ça faisait longtemps, un film d'art martiaux. Attention, est-ce que vous voyez un petit peu près où je veux venir ? Je vous avais déjà fait une vidéo sur le fameux Ip Man, et cette fois-ci, on est de nouveau sur le même personnage, mais sur une toute autre série de films, et là je vais vous parler de Young Ip Man, la naissance d'un combattant, c'est parti. Alors ce film est réalisé par Lily Ming, qui est un réalisateur de films, voilà, un peu sombres, un peu sombres, des films que personne ne connaît, qui sont pas très connus, et qui sont d'une qualité plutôt faible. Le personnage principal sera interprété par Zhao Wenhao, et c'est lui qui va jouer le Young Ip Man, donc Ip Man quand il est très très jeune. C'est un film qui est sorti en 2020, et honnêtement, je n'en avais pas du tout entendu parler, alors c'est vrai que des Ip Man, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, ceux dont je suis fan sont ceux avec Donnie Yen, parce que ce sont vraiment ceux qui ont une qualité supérieure. Mais là, j'ai été totalement intrigué par celui-ci, pourquoi ? Parce que l'affiche déjà est totalement folle. Le titre anglais est à mourir de rire, voilà, Young Ip Man, Crisis Time, What the Fuck. Et ce qui m'a aussi également surpris, c'est en fait la durée du film. Puisque le film dure une heure et quart, tout simplement, c'est très court, ça passe très vite, et pourtant, et pourtant les amis, ça déborde d'action. Alors vous allez me dire, mais Reigns, tu nous vends du rêve, 1h10, full action, qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, les gars, c'est le traquenard. J'ai regardé la bande-annonce, bande-annonce qui annonce que de l'action. Bon, un Ip Man quand même, où il manque du charisme. Là, on sent clairement qu'on n'est pas sur de Donnie Yen. Mais la bande-annonce nous propose des grands méchants, du Ip Man qui castagne des mecs dans une école, et donc que de l'action. Que de l'action, mais en même temps, on sent qu'il n'y a pas énormément de budget, et que ça risque très fortement d'être un pétard bouillé, ce film. Et pour une fois, les gars, la bande-annonce n'a pas menti, parce qu'effectivement, il y a énormément d'action, mais c'est un film de merde. Oh là là ! Alors vous allez me dire, je suis méchant. Non mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le film, c'est un gros nanar. C'est un gros nanar, parce que de quoi il parle déjà, ce film ? C'est vrai que j'avance, mais il parle de quoi ? Et bien en fait, on va suivre au tout début du film, un prisonnier. Voilà, un gros truand, un criminel, un bandit, comme il s'appelle dans le film, qui va s'évader de prison à l'aide de quelques malfrats. Ce gars-là va aller à l'académie anglaise qu'il y a à Hong Kong, et va décider de prendre tous les élèves qu'il y a ici présents en otage. Il veut les prendre en otage contre une somme d'argent, sauf que manque de bol. Voilà. Parmi les otages, il y a le Young Man. Il est là tout jeune, 20 balais, mais il est prêt à castagner de qui c'est qui vient devant lui. Ça, c'est clair. En gros, ça parle de ça. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous verrez qu'en fait, le film, c'est une dinguerie. Il y a plein de choses, il y a des rebondissements, what the fuck. Je vous parle de film parce qu'en fait, il m'a fait mourir de rire. Je pensais le regarder déjà avec quelques a priori, mais je pensais voir des combats quand même sympathiques. Je pensais voir une petite histoire assez classique à la Hitman, justement. Mais là, les gars, on est parti sur un niveau complètement stratosphérique. Le début du film, fusillade dans une prison, ça balance des grenades, ça tue des flics. Bon, avec zéro budget, des costumes en carton, le casque des policiers en papier mâché, ça, c'est excellent. Ça, ça, c'est extraordinaire. On nous met des gros méchants habillés en cuir avec des cheveux longs noirs. Bon, voilà, on nous dresse un tableau de mecs avec qui il ne faut pas rigoler normalement, tu vois. On voit une scène de course-poursuite où ça tire dans tous les sens, dans les rues. Ça, c'est aussi excellent. Ça tire. Course-poursuite avec des voitures de flics, les truands armés jusqu'aux dents. Ça se mitraille dans les rues. Ça tire dans tous les sens. Ça touche aucun civil. Les mecs sont très chauds. On cercle la bagnole. Ça tire de partout. Ça explose. Jamais aucun blessé. Personne ne se touche. C'est une scène complètement nanardesque. Mais le film, ça, c'est sur les cinq premières minutes. Je me suis dit, là, je suis tombé sur un truc de fou. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. On enchaîne plein de scènes complètement farfelues. Des scènes d'action, du coup, dans cette fameuse école avec des gatlines. On a des scènes d'action avec des machettes contre Hitman qui se bat dans les escaliers. Un mec, des gros kicks. Des mecs qui volent. Ça se castagne tout du long. Alors, le problème, moi, comme je disais, avec l'acteur qui interprétera Hitman ici, c'est qu'il est très jeune et il a zéro charisme. En fait, il est trop lisse, moi. Si je devais le prendre en comparaison avec Donnie Henn, c'est difficile de se dire que ça, c'est le passé de Donnie Henn. En fait, c'est même impossible de se dire ça. L'acteur est bien sympathique, mais là, on voit clairement... Bon, on va dire qu'il sait se battre. Parce qu'a priori, vu comme c'est filmé, c'est lui qui fait ses propres cascades, ses propres combats. Donc, bon, on va dire qu'il sait se battre. C'est assez sympathique au niveau des chorégraphies, bien qu'elles soient, allez, un peu limites. Mais on va dire qu'il n'y a pas de budget. D'ailleurs, il n'y a rien du tout dans ce film. Mais on peut dire qu'il s'est battu. Il se bat contre des fois des dizaines de mecs. Ça se castane, ça s'envoie dans les escaliers. Ça envoie des gros kicks, ça se prend des coups. Il se fait blesser aussi de temps en temps. Il n'est pas invincible. Tout ça dans une ambiance nanarde. Oh là là. Mais c'est fou, d'ailleurs. C'est fou. On a des bâtons d'explosifs avec des mèches. Voilà, qui sont collés contre les murs. On a des mecs qui tirent au pistolet en l'air pour frélier un petit peu la foule. On a aussi une scène complètement dingue où un jeune étudiant se fait jeter depuis le toit. Ça, c'est aussi surprenant. Mais après, il n'y a pas énormément de violence, on va dire, sanglante. Puisque vu qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de sang dans le film. Il n'y a pas de sang, comme on aurait pu voir justement dans les films de Donnie Yen, par exemple. Mais là, voilà. Ça se castane quand même. Ça déborde d'action. Le gros méchant. On ne sait pas pourquoi il est gros méchant. C'est un petit peu farfelu, cette histoire. Elle est un peu tirée par les cheveux. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le lien qu'a le méchant avec Hitman, c'est incroyable. Mais en fait, ce film, c'est que de la surprise. C'est que du nanar. C'est du divertissement. Je me suis marré tout du long alors que c'est un film de merde. Faut le dire, c'est un film avec quasiment aucune qualité. Pas beaucoup de décors. Les personnages secondaires sont affreux. Ils jouent très très mal. Hitman n'a pas de charisme. Le méchant, il a une mort qui n'a aucun sens et qui ne vaut rien. C'est terrible. Mais par contre, il est divertissant. Il m'a fait mourir de rire. Donc si vous aimez les nanars, je pense que celui-ci devrait vous plaire. Parce que là, pour le coup, c'est la folie. Pour les plus curieux d'entre vous, si vous voulez le regarder gratuitement, il est dispo en toute légalité sur YouTube. C'est complètement dingue. Donc vous devrez le trouver. Alors attention, peut-être que vous aurez du mal à le trouver à cause des différents titres. La naissance d'un combattant, Crisis Time, Young Hitman. Il y a tout. Il y a tous les titres. Mais voilà, si vous aimez les nanars, si vous avez envie de rigoler, de vous détendre, de ne pas vous prendre la tête pendant 1h10, bah franchement foncez, c'est un gros délire. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Young Hitman vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. C'était Rince, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.